bonjour je suis ravi de vous retrouver je suis au jardin du lâcher prise je m'étais absenté tout le week-end et puis et puis hier soir donc je suis rentré il faisait nuit tout était froid bâtiment était froid et je me suis installé dans la salle d'accueil le revoir commun pour donc pour pour dormir l'été quand je suis rentré il était 7 heures à peu près et je me suis dit mais sincèrement aurélien tu es ce que est ce que tu crois alors j'aime pas ce mot là normal normal ça veut pas dire grand chose normal mais est ce que tu penses vraiment que c'est une vie de vivre comme ça puisque je sortais d'un lieu confortable où j'étais allé faire un stage de biodanza où il ya un lit des dortoirs avec un délit des salles de bain enfin des salles de bain des douches etc et je me posais la question je me suis mais est ce que vraiment ce que vraiment était sérieux alors il faut bien comprendre il faisait nuit il faisait nuit il faisait froid oui soleil sortir il faisait nuit il faisait froid enfin bref c'était pas si c'était pas a priori comme ça c'était pas confortable et puis et puis et puis et puis j'ai commencé à marcher dans le jardin commencer à ressentir les énergies qu'il ya ici en me disant mais attends après vous peut-être vous entendez du bruit aujourd'hui parce qu'il ya la chasse donc donc c'est pour ça que vous entendez du bruit et alors donc je me suis installé donc dans le bâtiment qui est qui est derrière moi où il ya il ya ni toilette où il ya rien à l'intérieur de ce bâtiment à part des lits évidemment et puis cette nuit évidemment aussi eh ben j'ai fait comme la majorité des hommes qui ont 50 ans n'est ce pas et plus et je suis j'ai dû sortir du jardin enfin non j'ai dû sortir de du lieu pour aller aux toilettes pour faire pipi n'est ce pas et là ça a été la magie la magie de ce lieu pouvoir sortir aller dehors faire ce qu'il ya à faire n'est ce pas et là d'un seul coup un émerveillement un ciel magnifiquement dégagé et et toutes ces étoiles qui étaient dans le ciel qui qui m'a qui m'apportait non seulement une part de réconfort mais en même temps qu'il me disait mais aurélien regarde regarde vis ça vis ça pleinement enrichi toi de ce que tu as autour de toi et donc j'ai pris mon djembe alors je sais pas quelle heure il était peut-être deux heures du matin peut-être peut-être trois j'en sais rien ou moi je n'ai aucune idée de l'heure qu'il était mais c'était tellement beau quoi tellement magnifique et alors vous savez quoi c'est que alors effectivement au moment où on le fait au début on se dit mais je vais avoir froid je sors je vais avoir froid je vais c'est pas possible de sortir comme ça en pleine nuit puis en fait il n'en est rien quoi il n'en est absolument rien non seulement on n'a pas froid en sortant j'ai pas froid et j'invite d'autres à venir me le faire cette expérience parce qu'on n'a pas froid c'est notre mental qui nous conditionne bien je peux pas sortir comme ça il va faire froid il va faire froid de quoi il va faire froid oui certainement il fait froid puisque tout est gelé donc il fait il fait certainement fois mais en fait on sort d'un lieu chaud pour aller faire ce qu'on a à faire qui nous crispe un peu et puis en fait en fait il fait pas froid c'est dans notre mental qui fait froid c'est l'idée que l'on se fait de ce que l'on a à faire et du coup ben ça change tout quoi parce que on voit plus les choses de la même façon et en plus de ça le le somme même c'est que on a ce ciel étoilé au jardin qui est resplendissant des énergies qui sont absolument divines absolument extraordinaire et puis derrière et ben le bonheur quoi de rentrer dans un espace qui est chauffé qui est chaud qui est n'écoutez pas votre mental n'écoutons pas notre mental qui nous fait penser des choses qui sont négatives alors que tout est là pour au contraire nous laisser respirer nous laisser vivre voilà c'est ça je voulais vous partager ça je voulais vous partager ça pour cette cette journée du lundi et puis vous vous dire à quel point oui c'est vrai notre mental nous entraîne dans des choses qui sont généralement négatives qui qui nous qui nous laisse supposer des choses que l'on ne pourrait pas faire or nous pouvons tout faire et c'est génial c'est juste fabuleux voilà alors donc après effectivement je suis rentré après avoir fait un peu de djembe je suis rentré à l'intérieur du local qui était chauffé voilà et donc en rentrant dans ce local chauffé ce que je fais tout de suite là j'ai dit mais alors c'est ça c'est ça le bonheur c'est de pouvoir sortir dehors pouvoir se s'émerveiller de de la lune en plus il y avait la lune qui était magnifique il y avait les étoiles il y avait tout et cette énergie tellurique puisque j'étais pieds nus donc je sentais tout autour de moi qui vivait qui bougeait qui c'était beau c'était juste beau voilà et et c'était extraordinaire à bientôt au revoir